Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis tout ce temps car ça fait finalement beaucoup de temps que j'ai pas fait la suite de Xenosaga ça y est je me suis enfin motivé, promis je l'ai fait juste après cette vidéo là que je vous conseille de regarder même si vous avez regardé récemment les dernières vidéos puisque je vais faire à la fois un résumé assez rapide mais également donner des infos sur l'univers qu'on peut voir dans le jeu mais c'est un peu disparate c'est pas très clair, c'est les persos qui font référence à des choses de l'univers qu'eux connaissent mais que le joueur ne connait pas à moins d'avoir fouillé dans les datas donc je vais en parler un peu de la chronologie du jeu, ça va être très rapide et ensuite faire le résumé du jeu donc je vous conseille de regarder cette vidéo dans tous les cas car ça va être utile par la suite et ça va être compliqué de donner les infos pendant le jeu en fait donc déjà il faut savoir qu'il y a 3 systèmes de dates dans le jeu donc 2 comme le nôtre, c'est à dire avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ donc dans le jeu c'est BC et AD donc Before Christ et AD c'est Anno Domini donc c'est... je sais plus ce que ça veut dire exactement mais bon bref c'est l'époque actuelle donc là par exemple on est en 2023 AD genre le jeu se passe donc en 7277 si on prend avec nos années à nous c'est 4767 TC donc mais c'est pour vous situer à peu près on se passe donc au 73ème siècle quoi si vous voulez maintenant qu'on a eu le système chronologique je vais vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé et de quelques passages qu'on n'a pas vus donc je ne peux pas avoir d'image dans le jeu mais qui sont importants pour la suite sans spoiler les détails donc en fait tout commence avec l'intro du jeu en 2000XX donc c'est à dire 21ème siècle on ne sait pas exactement quand c'est pas important d'avoir la date précise où le docteur Masuda trouve le Zohar au Kenya il faut savoir déjà que le docteur Masuda c'est quelqu'un qui appartient à Vector Industries donc Vector Industries c'est l'entreprise scientifique dans lequel travaille Chion qui existait déjà donc il y a 5000 ans quoi donc suite à ça il s'est passé quelque chose qu'on ne voit pas dans le jeu dont je ne peux pas donner tous les détails sans spoiler mais en gros il y a un scientifique qui s'appelle Grimoire Verum qui appartient toujours du coup à Vector Industries qui fait une expérience avec le Zohar à cause de cette expérience en gros la Terre commence à disparaître parce que le Zohar c'est une source d'énergie extrêmement puissante ceux qui peuvent migrer dans l'espace à l'aide d'un vaisseau qui s'appelle Pléroma donc ça vous dit peut-être quelque chose parce qu'on l'a vu dans le jeu après et du coup la Terre disparaît totalement en gros de notre plan d'existence on ne la voit même plus et on l'appelle dans le jeu Lost Jérusalem donc quand ils diront Lost Jérusalem en fait c'est notre Terre actuelle donc ça c'est quelque chose qu'on ne voit pas mais ils en parlent il s'est passé d'autre chose à ce moment là mais ça spoil donc on le découvra au fur et à mesure et il faut savoir que du coup ce Zohar qu'est-ce qui s'est passé avec le Zohar parce qu'on dit que la planète a disparu mais bien sûr quand ils sont partis de la planète ils ont embarqué du coup le Zohar avec eux et donc ce Zohar jusqu'à il y a 14 ans était toujours en possession de l'humanité et était sur la planète Milcia ils parlent souvent de quelque chose le conflit milcien ou milcienne conflict dans la version anglaise et c'est il y a 14 ans là où on a perdu le Zohar et en même temps on a perdu la planète Milcia donc sur laquelle se trouvait le Zohar elle est inhabitable et depuis le Zohar on ne l'a jamais revu par contre il y a des émulateurs de Zohar qui ont été créés donc c'est des faux Zohars si vous voulez c'est des copies beaucoup moins puissantes que le vrai Zohar mais qui ont quand même les mêmes caractéristiques que le Zohar c'est-à-dire source d'énergie extrêmement puissante et d'autres choses qu'on ne doute pas exactement ce que c'est mais on a vu qu'il y a des phénomènes bizarres exemple que les Gnosis sont attirés par le Zohar et donc les émulateurs également et on se retrouve ensuite à l'époque du jeu donc comme je vous l'avais dit 4767 TC donc les gens ils ont colonisé énormément de planètes je ne sais plus exactement le nombre mais c'est vraiment plusieurs dizaines ou centaines de milliers de planètes colonisées dans l'univers du jeu à l'époque où on joue on en verra très peu de toute façon et en fait toutes ces planètes elles communiquent grâce à un système qu'on retrouve dans le jeu même dans le menu du jeu c'est l'UMN donc l'UMN qui est un peu le système de communication universel et qui est important à la fois dans le gameplay et dans l'histoire du jeu il y a deux ans il y a le professeur Kevin Winnicott qui est mort lors d'un incident lié à Cosmos puisque Cosmos vous l'avez vu dans les cinématiques est très puissante mais totalement instable au début de sa création les prototypes ne marchaient pas du tout elle était très violente et on le voit notamment dans un des passages du passé de Tchernkov où elle tue tout le monde bref et on voit du coup que également Kevin Winnicott donc est mort et c'est Shion Uzuki qui est donc son sa copine qui récupère son projet donc le projet de Cosmos de terminer Cosmos même si il y a des choses qu'elle ne comprend pas sur Cosmos et donc on est au tout début du jeu à bord du vaisseau le Woglinde donc le Woglinde qui en fait fait partie de la un vaisseau de la Fédération Galactique qui si vous voulez est une très grosse organisation qui appartient à plusieurs planètes où il y a plusieurs personnes importantes donc il y a Cosmos forcément Shion qui a récupéré le projet Allen qui est son assistant il y a Louise Virgil donc ça c'est qu'on voit après qui est un militaire justement de la Fédération Galactique et qui a une énorme aversion pour les réalliants et qui est d'ailleurs droguée à leur chair et ainsi que Tcherenkov qui fait partie également de la Fédération Galactique qui est un traître on le voit dans une scène où on le voit parler à Margolis qui est de l'organisation UTIC qui est une organisation opposée à la Fédération Galactique et après on rentre dans une espèce de simulation donc l'encéphalon qui sert en fait à améliorer et terminer Cosmos et lors de cette expérience donc il y a Shion et Cosmos dans l'encéphalon il se passe un phénomène assez étrange avec Shion où elle voit une espèce de jeune fille qui lui parle et on ne comprend pas trop ce qui se passe avant qu'Allen la sorte de la simulation et ainsi qu'une deuxième scène avec elle lorsqu'elle touche l'émulateur de Zoar parce qu'il y a un émulateur de Zoar dans le vaisseau donc cette petite fille je peux vous dire son nom elle s'appelle Néphilim donc ça ne donne pas vraiment d'infos de donner son nom mais c'est comme ça à chaque fois qu'on parlera d'elle ce sera plus simple que de dire la petite fille mystérieuse donc cette petite fille c'est Néphilim elle s'appelle comme ça après il y a une attaque d'Ignosis sur le Wiglinde et ils attaquent bien sûr le Wiglinde car justement il y a un émulateur de Zoar et qu'on sait qu'ils sont attirés par le Zoar donc il y a le réveil de Cosmos il y a une scène où Cosmos pour sauver Chion tue Vergil qui est dans sa trajectoire parce que selon elle statistiquement c'était plus efficace pour protéger Chion de tuer Vergil et avant de mourir Vergil il lâche un nom dont il faudra se rappeler c'est Febronia qu'on verra ensuite dans la suite du jeu et également il faut se rappeler de Louis Vergil puisqu'on le revoit dans l'épisode 3 où on a tout le flashback justement du conflit milcien et il est important dedans et à la fin l'Ignosis arrive à prendre l'émulateur de Zoar s'enfuit le vaisseau est détruit et donc Chion, Allen et Cherenkov et Cosmos sont récupérés par l'Elsa qui est un petit vaisseau qui appartient à la fondation Kukai on va en entendre parler plus tard et dedans ils rencontrent donc à part l'équipage de l'Elsa on va pas dire tous les noms c'est pas très important ils rencontrent surtout un personnage important c'est Chaos qui est très étrange puisqu'il y a un Gnosis qui arrive à rentrer dans le vaisseau et d'un simple contact il le détruit ce qui est absolument pas normal sachant que normalement quand un Gnosis nous touche il y a deux choses qui peuvent se passer c'est soit on se transforme en selle soit on devient nous même au bout d'un moment un Gnosis et justement dans cette scène il y a le Gnosis qui a réussi à toucher Cherenkov avant que Chaos le détruise donc ça c'est une scène importante à la fois pour Chaos et pour Cherenkov et après Chion demande du coup qu'il les escorte jusqu'à la seconde Miltia donc la seconde Miltia c'est important puisque c'est là où se trouve une grosse base de Vector et donc ils veulent aller là-bas pour ramener Cosmos parce que Cosmos n'appartient pas à Chion elle appartient à son entreprise et il s'est passé beaucoup de choses il faut retourner là-bas suite à ça on quitte le groupe de Chion et on voit une scène où il y a Margulis avec qui parlait justement Cherenkov qui était un traître enfin une taupe au service de Margulis qui explique du coup Margulis qu'il veut récupérer le Zohar originel qui est sur l'ancienne Miltia donc Miltia la planète qui avait été détruite lors de la disparition du Zohar est maintenant renommée ancienne Miltia et la Miltia actuelle s'appelle seconde Miltia donc c'est là où on veut aller et on voit également un perso extrêmement important dans le jeu dans toute la saga qui est Wilhelm qui parle très de manière énigmatique on comprend rien de ce qu'il raconte et ça c'est un détail mais ça a son importance en fait c'est l'actuel PDG de Vector mais pas que sinon je ne vous dirais pas que c'est un personnage extrêmement important on découvre ensuite donc Ziggurat 8 qui est un un ancien cyborg qui est mort et qui a été réanimé et qui se retrouve face à un conseil donc qui fait partie du coup de enfin c'est un peu un conseil scientifique qui fait partie de la Fédération Galactique d'ailleurs si je ne me trompe pas c'est pas important et un personnage important qui est Yuli Misrahi donc c'est écrit Julie mais ça se dit Yuli qui lui demande d'aller récupérer donc un un réalliant important qu'on appelle Momo qui a en fait qui a en fait des données en elle qui sont très importantes puisque c'est les données de son défunt mari donc Yoachim Misrahi les données Y et en fait c'est quoi c'est quoi ces données Y je ne peux pas tout vous dire mais en gros lors de du conflit miltien donc quand quand le Zohar a disparu encore une fois et que la planète miltia a été détruite c'est suite à une expérience de Yoachim Misrahi donc en fait le gros scientifique de l'époque actuelle qui est mort et il a découvert des données importantes sur le Zohar et ces données ont été mises dans Momo en fait voilà donc sa femme va récupérer Momo qui est plus ou moins sa fille on va dire mais également très importante pour ces données là et elle dit ensuite à Ziggy donc on va l'appeler Ziggy parce que Zégo c'est trop long et de toute façon il s'appelle comme ça dans le menu et tout donc le but de Ziggy c'est d'aller récupérer Momo et de l'emmener sur seconde miltia donc exactement au même endroit que Vachion et le reste de l'équipe donc on va ensuite voir Ziggy aller sur Pléroma donc Pléroma c'est la base actuelle de Lyoutique mais c'est également en fait le vaisseau grâce auquel se sont enfuis les humains lors de la disparition de la terre en fait de l'os Jérusalem donc c'est qu'un détail mais c'est sympa pour l'univers donc bon il y a toutes des interactions entre Ziggy et Momo on va pas dire tous les détails mais en gros il arrive à la récupérer à s'enfuir suite à un combat avec Margolis et lors de leur fuite ils sont poursuivis par des personnes du Lyoutique donc ils se retrouvent dans l'hyperespace qui est en fait un espèce de d'endroit qui permet de passer des très grandes distances très vite comme un tunnel si vous voulez et c'est là qu'il y a un passage où en fait ils vont monter sur l'Elsa et donc il n'y aura plus qu'une seule équipe donc entre celle de Ziggy Momo et celle de de Shion Cosmos Allen et Chaos suite à ça on arrive en fait devant l'endroit où a été détruit le Woglinde donc là où a été récupéré l'émulateur de Zohar et on trouve un personnage donc qui s'appelle alors Gagnoun Kukai Junior mais on va l'appeler Junior parce que tout le monde l'appelle Junior qui est en fait le chef de la fondation Kukai fondation Kukai en fait l'équipage d'Elsa en fait partie donc voilà donc si vous voulez c'est le chef de l'équipage d'Elsa et du coup lui il est en train de chercher sur les débris du Woglinde des traces pour retrouver l'émulateur de Zohar donc ça c'est un passage important parce que c'est un personnage qu'on va voir après et on voit également chez Hancov qui qui parle à Margulis et ensuite un perso étrange avec Margulis qui a les cheveux blancs là que vous voyez à l'écran dont il faut absolument se rappeler parce que c'est un perso central à l'histoire on connaît pas encore son nom donc je vais pas vous le dire mais c'est un perso extrêmement important qui est lié à plusieurs personnages de l'histoire et on voit que même justement Margulis a l'air de pas de le craindre mais de se méfier de lui et ensuite on voit une petite scène où en partant il parle de Momo qui enfin il est intéressé par Momo donc vous verrez plus tard mais c'est une scène à vraiment à vraiment se rappeler c'est important pour l'histoire du jeu et c'est d'ailleurs un perso qu'on verra dans une scène plus tard qui pour moi est la meilleure scène du jeu et ensuite on revient sur l'équipe de Chion pour rappel il y a Cherenkov qui s'était fait toucher par un Gnosis et l'équipage de Chion arrive dans une espèce de colonie pour faire une sorte d'escale enfin Cherenkov se fait attaquer enfin disparaît et se fait attaquer par des des personnes de la colonie qui détestent un peu les militaires et on voit une scène étrange où ils les tuent tous il y a un espèce de symbole sur la tête qui s'active bon c'est assez étrange ensuite il se passe pas mal de choses et de Chion qui se retrouve dans le un immense Gnosis qui s'appelle le vaisseau cathédrale donc cathédrale ship et en fait c'est une enfin ce Gnosis quand je vous dis qu'il est géant donc ça se voit peut-être pas assez dans le jeu mais il est vraiment il est vraiment géant c'est la taille ça comparable on va dire à notre planète quoi et en fait ce n'est pas juste un Gnosis mais en fait c'est une planète qui est devenue un Gnosis donc c'est une ancienne planète qui est la planète Ariadne qui est devenue un Gnosis et là on a tout le background de Cherenkov où on voit sa condition de personnalité enfin c'est assez tragique on prend limite pitié pour lui et entre entre toutes ces scènes on a une troisième apparition de Néphilim la petite fille qui dit qu'il faut vite retrouver Cherenkov parce qu'il va bientôt mourir on arrive donc à retrouver Cherenkov et il nous dit avant de se transformer en Gnosis qu'il est impliqué dans la disparition de la planète Ariadne il se transforme en Gnosis on le combat on le tue et juste avant qu'il meurt on se retrouve dans une espèce de plage comme si on était dans la conscience de Cherenkov comme si Chon était dans sa conscience et c'est une scène assez émouvante où il explique qu'il est entraîné à tuer quand il était soldat et suite à suite à tout ça il est devenu un peu fou et il n'arrivait plus à vivre normalement sans son but de soldat en fait donc c'est une scène pas vraiment importante parce qu'en fait si vous voulez Cherenkov c'est pas que c'est un personnage important donc c'est un personnage intéressant très torturé il est pas important pour l'histoire de l'univers de Xenosaga mais il est important parce que ça nous montre aussi qu'en fait Chon elle a des interactions étranges qu'elle ne devrait pas voir donc ce soit Néphilim là elle se retrouve dans sa conscience alors que c'est un Gnosis enfin c'est assez étrange mais on voit qu'elle a des liens spéciaux avec certaines personnes donc ensuite le vaisseau cathédral il commence à disparaître et l'Elsa les récupère tous les Gnosis qui étaient avec le vaisseau cathédral donc ils sont des je sais pas des milliers attaquent l'Elsa et Cosmos se met sur le vaisseau et elle utilise un espèce de rayon qui détruit tous les Gnosis et les absorbe comme si ça les absorbait dans son corps donc c'est une attaque qui s'appelle X-Buster dans le jeu mais le plus étrange c'est que c'est pas censé exister ça en fait Chion et Allen qui pourtant étudient Cosmos très souvent parce que c'est leur travail n'avaient pas du tout conscience de cette arme donc c'est une des choses qu'on comprend pas encore sur Cosmos et suite à ça Junior arrive avec son vaisseau donc son vaisseau c'est le Durandal et récupère l'Elsa dans son vaisseau donc il y a le vaisseau de l'Elsa qui rentre dans le vaisseau de Junior le Durandal puisque c'est un très gros vaisseau et c'était à peu près là qu'on s'était quitté à la prochaine vidéo en fait ça va commencer par des cinématiques et suite à ça on va rentrer dans une phase où il y aura il n'y aura pas beaucoup d'histoires mais il n'y aura pas beaucoup de gameplay non plus et ça sera l'occasion de discuter de tout ça c'est pour ça que que j'ai fait cette petite vidéo puisque c'est à la fois pour faire un résumé mais aussi pour répondre à vos questions et il est possible donc c'est pas sûr à 100% c'est pour ça que je dis qu'il est possible que je sois accompagné lors de la prochaine vidéo justement pour discuter tout ça accompagné normalement si tout se passe bien de Perfect Link qui a fait donc Final Fantasy IV avec moi et Bravely Default en ce moment et aussi c'est une personne qui ne connait pas du tout le jeu ni l'univers et qui le découvre en même temps que les vidéos et du coup je trouve ça intéressant de discuter avec quelqu'un qui ne connait pas de base voir si tout est assez compréhensible et avoir son avis également et du coup j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires je dis pas ça juste pour avoir des commentaires c'est vraiment c'est vraiment important que j'ai votre avis pour savoir si je devrais refaire ça une prochaine fois lors d'une autre coupure du jeu là je me suis dit ça fait un peu comme la fin d'un arc on va dire donc c'était l'occasion je sais pas si j'aurai l'occasion de le refaire avant la fin du jeu mais peut-être entre le 1 et le 2 c'est possible voilà j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à la prochaine pour la suite du jeu du coup salut